On parle beaucoup d'antisémitisme, vous dites qu'il ne faut jamais relâcher la vigilance sur les propos racistes, surtout quand ils s'invitent dans le débat politique. Et là, il y a la vigilance qui s'est peut-être relâchée. Moi j'aimerais, j'aurais aimé, vous savez ce soir, vous parlez des très belles images qu'on a vues de Marseille hier, parce qu'elles étaient un moment de bonheur collectif. Mais je pense qu'il ne faut rien laisser passer, et c'est pour ça que je vous dis ce soir, je suis choquée, parce que dans cette campagne électorale, décidément, on voit tous les dérapages. Et les discours haineux, de toutes parts, il faut réagir. Bien sûr, on peut parler de la question des flux migratoires. C'est une question européenne, mais comment en parler ? De façon dépassionnée et respectueuse de la dignité des individus, de leurs origines, de leurs destins. Ce n'est pas ce qu'a fait le dénommé Jean Messia, huitième sur la liste de Marion Maréchal du parti Reconquête. Au cours d'un meeting parisien, il a utilisé des termes qui sont, à mon avis, inacceptables en République, et qui peuvent peut-être tomber sous le coup de la loi. Je vais vous les citer. Il s'exprime donc devant un public, et il leur dit « Vous êtes sommés de croire que Mortar Ben Couscous, arrivé avant-hier en France, doit être considéré comme français. Si vous dites qu'il ne l'est pas, vous êtes de gros racistes. La liberté, c'est d'importer des millions de chameliers polygames du 8e siècle. » Bon, propos vulgaires, dégradants, indignes. Alors Jean Messia, il a l'habitude d'essayer, provocatrice, insultante, bon, jusqu'à présent. Mais maintenant, il est huitième sur la liste de Marion Maréchal. Et donc, être candidat lui impose une obligation supplémentaire. Respecter les lois, ordonner des surnoms dégradants, dire que les migrants seraient français en 48 heures. Ce serait totalement faux, évidemment. Parler de chameliers polygames pour évoquer des hommes qui ont souffert les mille morts pour arriver dans notre continent, qui le voit comme les pays de cocagne. Moi, je trouve que c'est inadmissible. Jean Messia se défend de tenir des propos anti-musulmans. On pourrait d'ailleurs ignorer ces propos inutilement blessants. On pourrait dire « Allez, ce n'est pas important ces propos de comptoir. Et qui est-il pour qu'on s'en occupe ? Franchement, est-ce qu'il est assez important ? » Ben non, ils ont été tenus en public, devant des militants. Et chaque candidat est tenu de contrôler son langage et de faire attention à ne pas appeler à la haine. Lui, il met en avant ses origines égyptiennes pour être au-dessus de tout soupçon. Moi, ça ne marche pas. Ce n'est pas un argument pour moi. Comme candidat, encore une fois, tout n'est pas permis. C'est l'honneur de la République de laisser s'exprimer et de vivre démocratiquement, mais dans les limites de la loi. Et cette loi, c'est la loi du 13 juillet 1990, amendée depuis pour la durcir d'ailleurs, et qui définit l'injure raciste comme toute expression outrageante, terme de mépris ou invective adressé à une personne ou à un groupe en raison de son origine ou de sa religion. Ben, la question ne se pose-t-elle pas lorsque vous voisiez les termes utilisés par ce monsieur ? Moi, je m'interroge. En tout cas, ça me conduit à une petite comparaison. Marine Le Pen, elle avait vu le danger lorsqu'elle avait inscrit sur sa liste il y a quelques semaines un député de Mayotte et qui avait eu des propos racistes et misogynes. Vous nous en aviez parlé ici même. On en avait parlé ici même. Elle l'avait exfiltré de sa liste assez rapidement. Alors ma question, c'est est-ce que Marion Maréchal et Éric Zemmour vont l'imiter ? On sait qu'ils veulent, comment dire, même s'ils ne s'entendent pas sur tout, c'est une autre question, ils veulent quand même faire la différence avec le RN par un parler plus dur. Je ne vais pas utiliser le plus cru et le plus drud de Jean-Luc Mélenchon, mais c'est un peu ça. Mais pour autant, dans le débat politique, il y a des règles, on doit être correct, on ne doit pas être dans l'insulte. Et donc, ce que j'observe, pour conclure, c'est qu'ils ne se sont pas encore exprimés. Ils n'ont pas dit un mot là-dessus ? Pour le moment. – Bon, est-ce qu'on leur a posé la question ? – Ils auraient pu s'exprimer spontanément. – Ils auraient pu tout à fait ou condamner ou soutenir. À mon avis, c'est gênant. On verra, Marion Maréchal l'inviter les LCI ce dimanche, à midi. Donc on verra. Mais en tout cas, ça n'est pas digne d'un débat politique. Et hélas, ça vient s'ajouter à un climat qui, à mon avis, est assez désastreux. – Pascal ? – Ça provient aussi du fait qu'on n'est jamais parvenu en France depuis 89, depuis l'affaire des foulards de Creil, on n'est jamais parvenu à traiter rationnellement ces questions. Parce qu'il est exact qu'il y a en France des migrants qui arrivent polygames, ce qui veut dire, avec une culture au bon sens du terme, qui est une culture différente de la nôtre, qui sont peut-être moins solubles dans la société française, et qu'on peut discuter les responsabilités, y compris les responsabilités de l'accueil, qui a été défaillant. C'est-à-dire qu'il aurait fallu qu'on ait ce débat il y a 20 ou 30 ans, peut-être même un peu plus. Et il faut admettre aussi, Ruth, que les postures de la gauche nous en ont empêchés. Parce que dès lors qu'on émettait la moindre remarque, la moindre critique, on était immédiatement désigné comme un raciste. Alors que c'est des problèmes techniques, c'est des problèmes humains et techniques qu'on aurait dû pouvoir traiter de façon... Politique. Et la droite a fait des promesses qu'elle n'a pas réussi à tenir. Bien sûr, bien sûr. Mais qu'on aurait dû traiter de façon raisonnable, et j'allais dire raisonnée. Parce qu'en effet, c'est la cohésion nationale qui est en cause. Je ne partage absolument pas les propos de Jean Messia, je les trouve vraiment totalement déplacés. Mais dans ma vie personnelle, il m'est arrivé de constater qu'il y a des territoires de la République où la République est absente. Et ça, il faut séparer les choses. Mais voilà, ce n'est pas la question ici. Ce n'est pas la question ici. Qu'ils défendent la laïcité, qu'ils défendent la République, qu'ils disent qu'il y a des problèmes de flux migratoires, c'est un débat. Mais là, ce n'est pas ça. Ils ne défendent pas la laïcité. Exactement. Là, c'est de l'insulte. Il dit que n'importe quel citoyen, quel que soit son sexe, son origine ethnique ou religieuse, à partir du moment où il signe le pacte républicain, il est français. Et moi, j'en ai un petit peu marre de côté. Il passe son temps à dire qu'il est égyptien, ce qui lui permet, justement, comme Dirou, de dire « je suis protégé », et en même temps, de dire « je suis français ». Donc non, il est français. Donc il est sous le coup de la loi française. Avoir des gènes égyptiens ne le protège en rien. C'est complètement... C'est de l'essentialisation. C'est complètement absurde. Genre, je suis égyptien, j'ai le droit. Je ne vois même pas ce que ça veut dire. Où est-ce qu'il va chercher ça ? Mais c'est tout sauf la laïcité. Et ce n'est pas la première fois. Je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui a fait carrière sur ses outrances, sur ses propos racistes, objectivement, anti-musulmans, depuis le début. Et qui passe son temps d'aller un parti à un autre selon le degré de violence de ses propos. Mais il surfe sur des polémiques plutôt rances. Et ce qui est ahurissant, c'est qu'il continue à avoir, que ce soit partout. Enfin, il a ses couverts, mais ça fonctionne. Il est repris. Ce qui est surprenant, c'est à quel point ses propos sont passés relativement inaperçus. Oui, c'est ça qui est. En vérité, comme s'il y avait une forme, peut-être, je ne le souhaite pas, je le redoute, mais d'accoutumance. En fait, il a parlé dans un meeting de reconquête avec des militants chauffés à blancs qui, peut-être, acceptent ce discours. Et puis, de sa part, il a l'habitude d'utiliser comme ça des termes. C'est un peu des clowneries. C'est un peu des clowneries. Et donc, c'est toujours un peu limite, si vous voulez. C'est pour ça que je vous dis, on aurait pu ne pas en parler parce qu'on peut aussi considérer que ça n'existerait pas tellement c'est dérisoire. Mais non. Maintenant, il est candidat. Il est sur une liste. Il y a des responsabilités. Et la laïcité de la République n'autorise pas tous les écarts et tout, n'importe quel propos. Et l'insulte, l'injure, notamment liée aux origines. Qui plus est, avec un garçon qui était narque. On ne peut pas dire qu'il ait souffert d'un défaut d'éducation républicaine. Il a fait une école, qui est l'école de la République, dans laquelle on apprend aussi le bien commun. Donc, c'est d'autant plus un pardon.